Mes chers amis, nous allons traiter aujourd'hui d'une question qui se pose très souvent. Personnellement, on m'appelle énormément avec cette question. Vous savez qu'à l'époque, dans les maisons, il y avait tout type de lézards, de serpents, de cafards qui se promenaient dans les maisons. Et c'est la raison pour laquelle, si on laissait un verre d'eau ou alors une bouteille ouverte durant toute la nuit, on n'avait plus le droit ensuite de la consommer. Parce qu'il y avait un risque que peut-être qu'alors qu'on dormait, il y a un serpent qui soit entré dans cette bouteille, dans ce tonneau, dans ce verre, qu'il ait mis son venin à l'intérieur de cette eau. Et il s'avère que lorsque le lendemain, je vais boire cette eau, je me mets en situation de danger. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, où il y avait des serpents qui se trouvaient dans toutes les maisons, c'était interdit totalement de consommer, de boire une boisson qui avait été découverte durant toute la nuit. De nos jours, vous allez me dire, Baruch HaShem, il n'y a plus de serpents dans les maisons. Il y a certaines maisons dans lesquelles il y a encore des cafards, des souris malheureusement, mais en tous les cas, de serpents, il n'y en a plus. Est-ce que la halakha change ou est-ce qu'elle reste inamovible ? Et cette fois-ci, de façon surprenante, la halakha a changé. Le Shulchan Aruch nous dit, dans le Yoré Dea, Siman Kuv Tetzayin, Le Shulchan Aruch nous dit que de nos jours, où il n'y a plus de serpents qui habitent avec nous, on a le droit de consommer d'un aliment, d'une boisson, qui a été découverte durant toute la nuit. Alors vous allez me dire, mais a priori, nous avons l'usage de dire, la coutume de dire, que les dispositions que nos maîtres nous ont données restent toujours inamovibles. Comment ça se fait que là, ça a changé ? Et en fait, les postchimes, les décisionnaires expliquent que là, c'est différent. Ce n'est pas que nos maîtres nous ont dit, à ce moment-là, à l'époque, qu'on n'a pas le droit de consommer de boissons qui ont été découvertes, un point c'est tout. Il nous dit, on n'a pas le droit de consommer de boissons qui ont été découvertes, vu qu'il y a un risque, il y a des serpents qui rentrent à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, déjà, nos maîtres nous ont laissé sous-entendre que dès lors qu'on habiterait, qu'on serait dans une situation dans laquelle il n'y a plus de serpents parmi nous, on aurait le droit de consommer ces boissons. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, où il n'y a plus de serpents, on a le droit de consommer. C'est vrai que beaucoup de postchimes, non le Kafahim, nous disent que malgré tout, il faut essayer de recouvrir les boissons. Pourquoi ? Parce que, s'il est vrai qu'il n'y a plus de serpents, mais il y a quand même des mouches, des moustiques, tout type d'insectes qui risqueraient de rentrer dans la boisson, qui risqueraient ensuite de passer inaperçus, et qu'on risquerait de consommer. C'est un issue d'ordre de la Torah gravissime. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il faut s'efforcer de recouvrir. Et en dehors de cela, il y a pas mal de postchimes qui disent que malgré tout, même de nos jours, bien qu'il n'y a plus de serpents, c'est bien de faire attention à ne pas laisser de boissons découvertes. Parce que malgré tout, un jour, nos maîtres nous ont interdits, ça devrait rester interdit. C'est la raison pour laquelle, imaginez que j'ai laissé un verre d'eau, par exemple, découvert durant toute la nuit. Ça coûte pas grand-chose, un verre d'eau. Alors, il vaut mieux le jeter et ne pas le consommer. Mais dès lors qu'il s'agit de choses qui coûtent cher, beaucoup de gens, parfois, qui m'appellent, ils ont laissé leur soupe. Une soupe avec du poulet, des knailles de l'air. Ils se sont fatigués énormément à la préparer. Ils se sont investis beaucoup. Leur dire à ce moment-là de la jeter, alors que le Shulchan Arouk nous dit de façon claire que c'est pas la peine. Ça, non. Par contre, il y a un point qu'il est bon de savoir. C'est que, imaginez par exemple, que j'ai laissé un verre d'eau découvert, certes, mais dans une armoire. Dans une armoire fermée. Ou par exemple, dans le réfrigérateur. Est-ce que je considère que tout le réfrigérateur, étant donné que lui-même était fermé, et donc, il s'avère que mon verre d'eau était à l'abri de serpents éventuels, ou pas ? Le Khafahim nous dit que oui. Si le réfrigérateur était fermé, là, on autorise sans aucun problème à boire même de cette eau, même de n'importe quel liquide qui ne vaut pas grand-chose. De la même façon, si il était fermé dans une armoire, et donc, aucun serpent ne pourrait réussir à pénétrer dans cette armoire alors que les portes étaient fermées, on a le droit de consommer. Voilà. À bientôt. Coltouv.